Vous ne suivez pas du tout l'exemple de Cologne ? Non, l'objectif c'est bien que le marché de Noël puisse se tenir à Strasbourg cette année et je suis pleinement mobilisée avec mon équipe mais également avec la préfecture et l'ARS pour que cela puisse se passer dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire que vous annoncez maintenant que le marché de Noël va avoir lieu, quand ? La date est d'ores et déjà à RET, la date de lancement, ce sera le 28 novembre et je suis heureuse de pouvoir l'annoncer aujourd'hui lors de cette foire européenne. C'est-à-dire que rien ne vous fait peur à la municipalité, à l'euro-métropole, ni les consignes sanitaires, ni d'éventuels risques terroristes dont on parle toujours ? On travaille avec la préfecture étroitement depuis des semaines pour pouvoir faire en sorte que cette édition du marché de Noël prenne en compte bien évidemment les aspects de sécurité mais aussi la crise sanitaire pour que bien sûr toutes les précautions puissent être prises. Et donc ça signifie peut-être de revoir le format et notamment de pouvoir desserrer le marché de Noël cette année pour permettre justement un peu plus de fluidité. Quand vous dites desserrer, ça veut dire utiliser d'autres espaces ou alors espacer les stands ? On donnera plus d'informations dans les prochaines semaines mais l'idée c'est bien de faire en sorte que ce soit plus fluide, d'éviter les longues files d'attente, d'éviter que les personnes soient trop proches les unes des autres et qu'on ait un marché plus aéré et plus fluide. C'est tout pour moi. L'évolution de la pandémie, vous ne pouvez quand même pas l'anticiper. Comment vous pouvez déjà être sûr que le marché de Noël se tiendra le 28 novembre ? Aujourd'hui on travaille à cela avec la préfecture parce que je pense que le marché de Noël doit pouvoir se tenir. Bien évidemment ce sera sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire mais j'ai envie de dire comme c'est le cas pour toutes les activités aujourd'hui et tous les événements. Mais avec cette tenue de la Foire européenne, on montre aussi qu'il est possible de faire se tenir ces événements avec toutes les précautions.